Dorothée Locatelli, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation à venir aujourd'hui à notre micro pour parler d'un événement, un chouette événement qui va se dérouler, pas seulement sur notre territoire, puisque c'est d'envergure assez régionale, ça va se dérouler sur notre département, en Savoie et Haute-Savoie, c'est Prenez la Clé des Champs, une nouvelle édition, ce qui se déroulera les 7 et 8 mai prochains. Vous êtes agricultrice installée à Saint-Hilaire-du-Rosier, vous faites partie des 3 fermes qui vont être présentes pour cet événement. Tout à fait. Vous, c'est la Belle-Noie. Oui, c'est ça, la Belle-Noie. Tout simplement, vous êtes avec votre époux, votre compagnon. Mon conjoint, Ludovic, belle. Votre conjoint, et voilà, lui il est agriculteur déjà depuis toujours, j'ai envie de dire. Depuis la fin de ses études, oui, c'est ça. Depuis la fin de ses études, il a repris plus ou moins la ferme de ses parents. C'est ça, tout à fait. Et vous, vous arrivez dans ce monde que vous connaissiez déjà ou pas du tout ? Alors, je le connaissais du fait que j'étais avec un agriculteur, je vivais avec lui et puis en fait, je travaillais déjà dans le tourisme avant d'être agricultrice. Et le tourisme, c'est une façon de faire la promotion d'un territoire. Et finalement, je me suis rendu compte que faire la promotion de ma région à travers la Noie, c'était quand même le meilleur moyen de la faire connaître. Souvent, ça parle bien aux gens, le gastronomique et le produit du terroir. Ça va très bien ensemble. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée avec lui en 2015 pour transformer des produits à la ferme. Et pas forcément faire de la com. À la base, oui, si, un petit peu aussi. Mais principalement, faire de la transformation de produits. Donc, alors, faire de la transformation, parce que vous êtes gourmande, parce que vous nous avez raconté un petit peu toutes les choses que vous proposez. C'est vrai que ça donne envie. On va détailler un petit peu tous les produits que vous proposez. On a envie, donc, quand on vous écoute, on se dit, alors, comment on passe du tourisme ? On est vraiment peut-être un peu plus derrière les ordinateurs à communiquer, à chercher. À d'un seul coup, avoir envie de mettre les mains dans le pétrin ? Eh bien, c'était justement la gourmandise qui m'y a poussée. On a commencé par une gamme de produits sucrés. Et c'est vrai que nous, on était vraiment sur la noix sucrée. Et puis, progressivement, on s'est sorti aussi des produits salés qui, finalement, plaisent aussi, parce qu'ils sont un peu plus originaux. Et on connaît moins la noix salée, mais elle est délicieuse aussi. On fait beaucoup de choses avec la noix. On peut faire énormément de choses, oui. Et on a, plus je rencontre des personnes qui travaillent autour de la noix, et puis je me dis, c'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui ont envie d'apporter leur touche. Et en fait, on s'aperçoit que ça passe de partout. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que, moi, à la base, j'avais une image de la noix un peu plus, comment dire, un vieux produit, quelque chose qu'on ne mange pas systématiquement. Et systématiquement, finalement, maintenant, on se rend compte que, déjà, c'est un produit très bon pour la santé. Et du coup, c'est quelque chose qui peut vraiment se marier avec plein de goût et de saveur, et qu'on peut moderniser d'une façon extraordinaire. Vous êtes en appellation bio. Oui, tout à fait. Ça, c'était important aussi. C'était important, déjà, parce qu'on vit au milieu des noyés. Et que, du coup, pour nous, cultiver la noix, ça peut se faire que si on fait en sorte de tirer le meilleur de la terre, mais sans l'abîmer, la laisser aussi à nos enfants dans le meilleur état possible. Et du coup, on est passé en bio en 2015 quand je me suis installée. Ça, c'était, vous avez vraiment... C'est vous qui avez amené ça ? C'est Ludovic qui était déjà bien dans cette démarche. Oui, oui, tout à fait. Et puis, ça le concerne principalement lui, parce que c'est avant tout la culture, enfin, c'est lui qui est dans les champs. Donc, il a vraiment eu envie de passer à ça. Et moi, j'ai suivi forcément sur la transformation, mais c'était naturel, évidemment. Après, maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement de possibilités. On voit et on le voit de plus en plus. Alors, je ne sais pas si tout le monde veut passer, souhaite passer en agriculture bio ou en tout cas raisonnée. Et en tout cas, il y a des efforts qui sont faits sur notre territoire, et ça, c'est génial. On parle, par exemple, bon, maintenant, vous accueillez des moutons. Tout à fait. Et voilà, du coup, les moutons, ils vont trouver de bonnes choses à manger. C'est ça. Et vous, on ne passe pas de désherbant, quoi. C'est ça. Alors, le désherbant est interdit en bio depuis le départ. Mais du coup, pour broyer les... Il faudrait passer régulièrement. Avec le tracteur. Et donc, c'est du travail, c'est du carburant. Le fait d'avoir pu trouver ces bergers itinérants qui sont venus sur notre ferme l'année dernière et qui seront à l'événement les 7 et 8 mai. C'était vraiment une bonne opportunité parce que ça nous a permis de broyer entre les noyés, les champs. Et puis, comme ça, eux, ils nous fertilisent aussi le sol. Eux, ils ont à manger en contrepartie. Tout le monde était gagnant, en fait. Tout le monde. C'était top. Et donc, c'est vrai que c'est top, quoi. Et puis, ça devrait faire boule de neige. Parce que vous le disiez. On en voit de plus en plus. On en voit de plus en plus. Donc, c'est quand même... Parce qu'entre agriculteurs, on discute. C'est ça. Et on a eu beaucoup de demandes d'autres agriculteurs qui auraient souhaité que les bergers viennent les voir. Donc, en fait, les bergers dans le coin, je pense qu'ils peuvent venir. Il y a de plus en plus de... Même de plus loin. Parce que quand ils viennent, les bêtes ne viennent pas pour une semaine. Ah non, non. Nous, l'été dernier, ils sont restés tout l'été. Ils sont arrivés au mois de juin et partis juste avant la récolte en septembre. Par contre, Dorothée, vous êtes en bio, mais pas que. On est en bio depuis 2018. Enfin, on a la certification depuis 2018. Et depuis cette année, on a aussi la mention nature et progrès sur toute notre exploitation. Qui, du coup, est une mention qui prend en compte vraiment la totalité de l'exploitation. Par exemple, d'où vient l'énergie qu'on utilise. Comment on broie nos champs. Et du coup, le fait d'utiliser des... Enfin, de faire appel à des bergers peut être un avantage. Comment on recycle aussi nos déchets. C'est une démarche un peu plus globale, plus contraignante aussi, mais qu'on tenait vraiment à mettre en place parce que pour nous, le bio et la démarche écologique ne s'arrêtent pas juste à la mention. Ça veut dire que votre exploitation, il y a des panneaux photovoltaïques. On prévoit d'en mettre. On a des vieux bâtiments qu'il va falloir réhabiliter pour pouvoir mettre tout ça. Mais c'est quelque chose qui est en projet, oui. Oui, ce n'est pas juste un engagement commercial. C'est ça. C'est un engagement de vie. On va vraiment un petit peu plus loin dans la démarche. Et du coup, toute notre exploitation a la mention nature et progrès ainsi que tous nos produits. un avantage concurrentiel, certes, mais aussi une démarche globale qu'on voulait mettre en avant et qu'on fera découvrir aux gens les 7 et 8 mai. Oui, ça, c'est bien. Et puis là aussi, tout bêtement, c'est aussi des démarches comme ça qui font qu'à un moment donné, chacun apporte son petit grain de sable. Voilà, la part du colibri. Exactement. Et c'est ce qui fait aussi qu'on pourra créer peut-être un monde meilleur. En tout cas, on essaye de faire de notre mieux. Bon, allez, parlez-nous. Faites-nous envier un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va préciser quand même que chez vous, les 7 et 8 mai, c'est un partenariat également avec votre belle-sœur. Oui. Vous avez la belle-noix et votre belle-sœur a le moulin la belle-huile. C'est ça, tout à fait. Le moulin la belle-huile est installé depuis 2018 sur notre exploitation. Alors, c'est une société à part, une société artisanale qui presse de l'huile de noix à la méthode traditionnelle du Dauphiné. Elle est tenue, donc... Enfin, ce moulin est tenu par ma belle-sœur et forcément, du coup, elle accueille, elle aussi, l'événement puisqu'elle va faire des démonstrations de pressage d'huile tout le week-end et expliquer comment elle travaille. C'est très intéressant. C'est super intéressant parce qu'un moulin qui tourne, enfin, tout le monde n'a pas vu ça dans sa vie. Et puis, c'est très ludique aussi. C'est très sympa. Ludique, pédagogique. On va pouvoir... Voilà, il va y avoir des petits jeux pour découvrir un petit peu la noix sous ses différentes formes. Donc, il va y avoir plein de choses à découvrir. Je pense aussi aux enfants de se dire, voilà, c'est vrai qu'on leur dit, tiens, on va se servir de l'huile de noix. Mais comment on fait de l'huile de noix ? D'où ça vient ? D'où elle vient ? Comment elle a été faite ? C'est vrai que c'est très intéressant. Alors, maintenant, parlez-nous un petit peu de ce que vous transformez. Alors, au niveau des produits qu'on transforme, j'ai commencé ma gamme donc en 2015 avec des biscuits, donc des croquants au noix et des cookies noix chocolat. On avait aussi des cerneaux enrobés de caramel, les chouchous au noix qui sont assez connus sur le territoire. On a une pâte à tartiner qui est comme une confiture de noix avec 59% de noix, du sucre, une pointe de sel, vraiment juste trois ingrédients. Et puis, le produit qu'on avait sorti à ce moment-là aussi, c'était encore un autre produit sucré. C'était une préparation en bouteille pour faire un moelleux aux noix. Donc, il y a déjà les noix, la farine, le sucre, la levure. Il n'y a plus qu'à rajouter des oeufs et le beurre. Et le beurre est de la carréfaite. Et on fait qu'en 25 minutes, donc en soi, ça prend 30 minutes pour faire un gâteau pour 8 personnes. Et ça, ça fonctionne encore, ça ? Ah oui, oui, il existe encore. Ça peut être génial, ça. Et il est très prisé. Et on avait aussi sorti notre premier produit salé à ce moment-là. C'était des cerneaux enrobés d'épices au curicumin et curcuma qui sont grillés au four pour l'apéritif, pour remplacer des chips ou des cacahuètes. Ah oui, ça change un petit peu. Ce ne sont pas forcément locales. Et puis, c'est pareil aussi. C'est vrai que c'est un petit peu notre produit phare à nous sur le territoire. Et on veut faire un cadeau de quelque chose. Tout à fait. On voit des gens qui arrivent pour prendre des produits pour faire un petit cadeau. Et puis, par exemple, à Noël ou le reste de l'année aussi. Et du coup, on a fait des efforts pour sortir de nouveaux produits. Donc, on a sorti notre vin de noix en 2019. Donc, il fallait le temps qui vieillit s'en fût. C'est pour ça qu'on l'a sorti un peu tardivement. On a sorti l'année suivante la pâte à tartiner olive verte noix basilique qui sert plus comme un tapenade pour l'apéritif. Et cette année, on vient de sortir le délicie noix. C'est une pâte à tartiner aux noix, 55% de noix, du chocolat au lait et un petit peu d'huile de noix, bien sûr, pour l'onctuosité. Et ça, c'est sorti il y a deux mois. Vous savez parler aux animateurs radio. Je vous le dis, on va venir les 7 et 8 mai. Je vous ferai goûter tout ça. Il y a une dégustation tout le long du week-end. Donc, forcément, on va déguster. Alors, vous avez mis quand même... Ouais, vous avez mis le paquet. On ne va pas s'ennuyer les 7 et 8 mai. Donc, visite de la ferme. Oui, bien sûr. Ça, c'est la base. Visite de la ferme, du moulin. Visite de l'atelier. Et de l'atelier de transformation, évidemment. Visite du moulin. Ensuite, on a des animations également qu'on va retrouver tout le monde ce week-end autour de la cosmétique naturelle. C'est ça. On fait de la cosmétique également. Et oui. Alors là, par contre, c'est vrai que vous faites intervenir vos partenaires avec qui vous travaillez. Alors, en fait, nous, on ne fait pas de cosmétique parce qu'on a déjà bien assez de travail. Oui, ça va aller. Mais du coup, on a une artisan savonnière qui travaille dans le Nord-Isère qui s'appelle Bénédicte. Et elle fait déjà toute l'année des savons et des soins pour le visage avec de l'huile de noix parce que l'huile de noix, c'est bon à l'intérieur mais c'est aussi très bon pour nourrir la peau. Et donc, pendant ce week-end, le dimanche, elle va proposer des ateliers toute la journée en libre accès, en fait. Créer soi-même son baume ou sa crème de soins à base d'huile de noix. D'accord. Donc, on repart avec... On peut repartir avec quelque chose. C'est ça. Les bergers itinérants qui vont être là tout le week-end avec leurs moutons qui, du coup, ont fait transformer la laine en France, la laine de leurs moutons et qui proposeront des ateliers autour de la laine. Donc, des petits tressages, des pompons pour que tout le monde ait quelque chose à faire. Alors, on parlait tout à l'heure des moutons. Oui. On va voir un petit peu le travail de ces moutons. Voilà. On devrait pouvoir faire passer les moutons d'un champ à l'autre sous une forme de mini-transhumance, en fait. Oui, histoire de voir un petit peu le travail sur tous les chiens. Des chiens et du berger il est très sollicité et du coup, il devrait pouvoir passer dans la ferme le troupeau qu'on pourra voir. Alors, on ne sait pas encore combien de temps. Ça dépendra aussi de la météo et de beaucoup de choses mais on va faire une mini-transhumance au milieu de la ferme. À propos de troupeaux, juste, on fait une parenthèse. C'est vrai qu'on a tendance, on se promène avec les enfants, on voit des troupeaux, on veut s'approcher. Faites attention, il y a des patous. Ah oui, les patous. Donc, ne dépassez pas. Il ne faut jamais s'approcher des troupeaux et les patous, c'est vraiment dans leur gêne. C'est l'égard du corps. Ils ne nous laissent pas approcher. Oui, c'est ça. Donc, moi, une fois, justement, la dernière fois qu'ils ont fait une transhumance sur la ferme, l'été dernier, je me suis approchée pour essayer d'aider la bergère qui était en train d'essayer de dépatouiller. Non, non, il ne faut pas. Et je me suis fait, le patou est arrivé sur moi et j'étais pourtant à côté de la bergère et je lui parlais. Donc, bon, je n'étais pas agressive mais le patou est arrivé et il m'a aboyée dessus. il ne faut pas s'approcher. Il ne faut pas. Jamais. Donc, on va regarder de loin et passer à venir. Et puis, les animaux ne sont pas de toute façon faits pour le contact humain. Exactement. On ne leur donne pas à manger non plus. Non. Il y a ce qu'il faut. Ils ont largement ce qu'il faut dans les champs. Parce que ce sont des herbivores. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas la peine d'aller leur donner autre chose. Autre chose, voilà. Tout à fait. Un site internet pour avoir plus d'infos, c'est labelnoix.fr. Ça, c'est clair. C'est tout simple. Moulin-la-belle-huile.fr. Voilà. C'est le site du Moulin. On a les mêmes infos dessus. On retrouve vos produits chez Biocop, une petite partie. Alors, on retrouve nos produits, oui, au Biocop de Châte, celui de Saint-Marcelin et pas les fermiers, évidemment, le magasin de producteurs pour ce qui est de la région. Après, on va un petit peu plus loin aussi sur Romand, dans les magasins de producteurs autour de Valence. Mais par chez nous, voilà. On a ces deux points de vente. Et on en a certains aussi au Grand Séchoir, devinez. Ok. Voilà. C'est votre première participation à prendre les chants. Oui, on voulait participer en 2020. Et puis, il y a eu un petit événement mondial qui a fait que ça a été annulé. Donc là, c'est la première fois qu'on accueillera tout cet événement. C'est beaucoup de travail. Énormément, mais on sait pourquoi on le fait. Et puis, on sait que les gens qui viendront pourront être très intéressés aussi par notre activité. Donc, on espère les recevoir. Vous vous situez où ? Alors, nous, on est à la sortie de Saint-Hilaire-du-Rosier quand on est au village et qu'on part en direction de Saint-Marcelin. On est en face du champ de panneaux photovoltaïques. D'accord. Voilà. Donc, il y a un panneau au bord de la route. Il y aura d'autres panneaux le jour de l'événement. Il y a des canards. Il y a plein de choses par là-bas. Voilà. C'est juste avant les canards quand on arrive de Saint-Hilaire. OK, c'est bon. Et juste à côté de la ferme qui fait depuis peu des morilles aussi. OK. Ah, mais un quartier assez gourmand là-bas. C'est ça. Il y a tout ce qu'il faut pour se régaler. Dorothée, vous souhaitez donner votre numéro de téléphone si les gens souhaitent avoir un peu plus d'infos ? Oui, bien sûr. Si vous avez besoin d'infos, vous pouvez me joindre au 06 74 99 35 00. Eh bien, moi, je vous remercie de votre passage. Merci à vous pour votre accueil. C'était très agréable. Et on va vous souhaiter bonne chance et sans doute que l'on va se croiser. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.